Alors j'espère que les artistes pourront répondre aux questions qui viennent d'être posées et notamment permettre de faire la distinction entre pratiques culturelles et pratiques artistiques. C'est-à-dire les pratiques artistiques, en tout cas en ce qui concerne la dimension performative du genre artistique, c'est-à-dire les pratiques artistiques de la performance, permettent de revisiter les pratiques culturelles telles qu'elles ont été présentées par Fabienne Brugère. En tout cas, je l'espère. Alors art en action directe, attaché à son contexte géographique, politique et social, convoquant un public participant, actant, la performance soulève des fantasmes, et je vais parler de fantasmes aujourd'hui, socialement vivaces, auxquels la ville donne corps et que la psychanalyse pourra éclairer, je l'espère, grâce à la notion de fantasme originaire. Et je me référerai à François Duparc. Alors nous allons ce matin l'envisager sur plusieurs points. Premièrement, suivant un point de vue historique qui sera très rapide de ce trouble dans la ville dont je vous parlerai. Deuxièmement, les fantasmes de fin de genre qui modèlent l'individu dans l'espace urbain, mais qui, troisièmement, produisent des zones d'ombre. Parce que la ville a ces zones d'ombre et qui seraient le revers de ces fantasmes de fin de genre. Donc méfions-nous du dégenré, n'allons pas jusqu'à la fin de genre. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu avec les artistes avec lesquels que j'ai regardé pour ce sujet. Et puis nous ouvrirons dans un quatrième et dernier temps sur une autre conception plus souple du genre avec d'autres artistes actuels. Donc premièrement, trouble dans la ville. Petit rappel historique. Alors là, il faudrait revenir sur mon document normal. C'est pas mon ordinateur et c'est pas du tout la même configuration, excusez-moi. Alors les prémices de la question de genre me semblent avoir été déjà mises en action par les artistes performeurs des années 70. Dès l'instant où ces performances sortent de l'espace semi-privé de la galerie ou concernant un public invité pour s'engager dans l'espace public. Je vais donner très rapidement un exemple et puis deux, trois petits autres autour. Et puis on va aller sur les artistes actuels. Adrien Piper qui se travestit en un personnage peut-être masculin dans son apparence, mais assurément dans son comportement. Il s'agit ici de l'être mythique, Draguer les femmes blanches, en 1975, Cambry-Massassus 7. Eh bien, Adrien Piper ne remet pas seulement en cause son identité sexuelle et entre guillemets raciale ici, accolée à une sexualité supposée, hétérosexuelle. Ni même seulement une attitude déterminée qui, performativement, définirait un genre, donc ici masculin. C'est plutôt un homme qui aurait cette attitude-là dans la rue. Mais elle interroge aussi sa position dans l'espace public où se déroule la performance. Il me semble qu'elle anticipe une articulation entre les deux domaines où s'effectue l'assignation sexuelle en termes de genre, tel que les soulève Béatrice Preciado dans son manifeste contrasexuel. À savoir, l'espace géographique architectural et le corps, en opérant à leur croisement. En effet, non seulement l'individu est consigné dans certains espaces en fonction de son repérage genré, comme l'a dit Fabienne Brugère tout à l'heure, les femmes plutôt dans certaines zones géographiques et les hommes dans d'autres zones géographiques, mais inversement ces espaces le déterminent. Une femme n'a pas à être là, assise sur le trottoir, dans cet accoutrement à draguer les filles. Et si elle est là, c'est que ce n'est pas une femme, sinon un homme, au moins un entre-deux, une artiste peut-être. Son trouble dans le genre, je reprends les termes de Judith Butler, bouleverse notre appréhension de l'espace public. La performance est donc aussi un trouble dans la ville, ou plus exactement un trouble dans le genre que la ville définie. Donc, partagé par le passant spectateur, parce que c'est notre ville. Cette performance en particulier me semble marquer trois dépassements de la problématique féministe en direction de la question de genre, bien que nous ne soyons qu'en 1975. Donc, tout d'abord, premièrement, l'ouverture du questionnement identitaire sexuel à l'espace public par un travestissement en action. C'est ce que l'on retrouve chez Journiac, dans 24 heures de la vie d'une femme ordinaire, en 1974. Deuxièmement, cette performance, Adrienne Piper, permet le passage des assignations genrées de la sphère privée à la sphère publique, telles qu'inscrites corporellement. C'est ce qu'on retrouve dans d'autres actions d'Adrienne Piper, comme ses Catalisis en 1970, ou chez Vali Export, dans son cinéma tactile en 1968. Troisièmement, elle souligne les conditions du repérage identitaire par le contexte, que d'autres artistes, comme Rima Gerlovina et Valérie Gerlovin, hiver, été, 1976-1977, marquent ici, c'est-à-dire que, plus clairement, comment lit-on ces deux images ici ? Est-ce une question d'adaptation au milieu ? Vous voyez, il y en a un qui est plus adapté au milieu en fonction de la saison que l'autre, et inversement, où ? Est-ce que l'homme est toujours affirmé, exposé, et que la femme est toujours en retrait et frileuse ? C'est moi qui pose la question, les artistes ne font que montrer les images. Donc, ces deux artistes articulent cette question à l'identification connotative du genre. Ce n'est plus qu'une question d'adaptation au milieu. Ou, selon le repérage sexuel du corps, dans cette performance costume de Gerlovina et Gerlovin en 1977. Les artistes plus actuels, maintenant, travaillent la question du genre de façon moins dénonciatrice, de l'opposition des catégories genrées. On est arrivé, il me semble, d'une autre ère de penser le genre. C'est ce que je voudrais montrer aujourd'hui, et je vais essayer de la définir. Avec quelques exemples. Daniela Comani, dont la série Un mariage heureux en 2009 rappelle les 24 heures de la vie d'une femme ordinaire de Journiac, présente les photographies d'un couple où l'homme et la femme sont identifiés par leur détermination genrée. Apparemment, mais en fait par cela seulement. Parce que l'artiste joue en fait les deux rôles, donnant à un couple la force profonde du double. Donc ça, c'est un trait de l'art actuel qui permet de dépasser cette opposition des catégories genrées, comme on avait dans les années 70. Encore la suivante. Voilà, c'est toujours les mêmes. Enfin, les mêmes, la même. Daniela Comani, enfin, mais voilà. Car le Colac livre au public le corps de son modèle, entre guillemets, qu'il transmute publiquement en créature artistique. Mais cette créature est aussi capable de prendre vie et autonomie en s'exposant dans l'espace public. Donc, comme là, ici, devant la librairie Georges, dans laquelle il a mené son action, et qui va ensuite sur la place du Forum des Arts à Talence le 3 juin 2008. Ce déplacement des rôles de l'action performative de l'artiste au modèle et le dédoublement identitaire de l'un à l'autre, encore dédoublement, permettent de créer un être d'un genre nouveau entre artistes et œuvres. Enfin, si le genre s'évalue à l'habit que nous portons, comme le montrait Adrian Piper, ou nous représente, nous rend plus nus, mais schématiques, que vêtus, comme Gerlovina et Gerlovin, certains artistes prennent appui sur nos repères identitaires pour les déstructurer. Ainsi, Aline Ribière, qui présente des tissus blancs, sur lesquels un schéma corporel féminin se désaccorde dès qu'ils sont portés. Et ainsi également, Mariusa Rebeck, qui démontent les costumes caractéristiques du rôle professionnel – ici, il s'agit de vêtements de service des employés de la mairie de Bordeaux, infirmières, policiers, gardiens de musée, etc. – en leur inventant un port original expérimenté par des volontaires lors d'un défilé public. Il s'agissait de uniformes le jeudi 14 mai 2009 à Lima, à Bordeaux. Avec nos artistes actuels, donc, le vêtement comme marque identitaire, pour ces deux derniers exemples, n'est donc plus convié à avouer l'arbitraire de nos repérages genrés, mais à les réinventer comme matériaux d'une recomposition créative. Comanie, Lacolac, Rebeck, Rivière investissent la marche de liberté créatrice que les traditionnels repérages genrés peuvent autoriser, en explorant le trouble dans le genre, entrer dans l'espace public. On pourrait les dessiner selon quatre axes qui pourraient relier les artistes des années 70 aux artistes des années 2000, qui seraient, dans nos exemples, celui du rôle social et de l'uniforme, avec Piper et Rebeck, celui du rôle genré, avec Journiac et Comanie, celui du repérage sexuel, avec Gerlovina, Gerlovin et Ribière, et celui de l'appropriation corporelle avec Export et Lacolac. Or, ce contexte a connu une grande mutation par rapport aux années 70 qui nous interdit de penser, il me semble, la portée créatrice des performances d'aujourd'hui comme le seul prolongement des performances d'autrefois, on va dire autrefois. Deux théoriciens en particulier soulignent cette mutation. Je vais citer Claire Moulaine, qui souligne, dans Art contemporain et Lien social, l'épanouissement de l'individualisme, aujourd'hui, au lieu de l'appartenance en termes de classe, la structuration horizontale en réseau et non plus hiérarchique, le système des normes multiples, diversifiées, éphémères, au lieu de repérage stable et défini, l'importance de la médiatisation, de la séduction par l'image, plutôt que du fondement de la pensée. Deuxième référence, il s'agit du psychanalyste François Duparc qui entend, dans nos sociétés modernes, actuelles, la disparition de certaines idéologies comme celles articulées à la transmission au foyer, à la création et à l'engendrement, au profit d'autres idéologies. Donc nos sociétés actuelles seraient marquées par des idéologies fortes, deux en particulier, la liberté communicationnelle sans entrave et l'autonomie dans l'individualisme qui serait articulée avec ce qu'on appelle le fantasme de scène de séduction, en tant que fantasme originaire. Et deuxièmement, cette coupure de tous les liens dans l'individualisme a articulé au complexe de castration. Et ceci au détriment des autres idéologies que je vous ai citées tout à l'heure et donc au détriment d'autres fantasmes originaires qui sont le meurtre cannibalique, en fait, qui correspondrait au déclin aujourd'hui de la valeur d'héritage, de transmission et d'héritage. Deuxièmement, le déclin du fantasme du retour dans le ventre maternel, c'est-à-dire avec l'éclatement aujourd'hui des foyers, des communautés groupales. Et troisièmement, le déclin du fantasme de la scène primitive avec le déclin de certaines réelles créations, alors auxquelles peut-être certains artistes répondraient. C'est pas ce que dit François Duparc, c'est pas ce que je dis non plus, mais on pourrait l'entendre comme ça, avec ce qu'on appelle les utopies de proximité, par exemple, ou le travail dans l'Aphramas, etc. Le bourriot, Moulène, etc. Cette fin de classe accomplirait-elle le rêve des théoriciennes du genre dans la disparition des catégories genrées ? Bien sûr que non, mais bon, je pose la question. C'est une promesse illusoire, en vérité, qui envahit notre espace urbain. Et comme elle envahit notre espace urbain, et comme nous y baignons, eh bien, cela gomme toute prise de distance et de conscience possible. Donc, il me semble que les artistes interviennent exactement au lieu de nos aveuglements et dans la ville même. La fin du genre, cette fin du genre, donc, deuxièmement, cette fin du genre semble en effet la promesse liée à nos nouvelles idéologies. On y retrouve en particulier la castration, je cite François Duparc, pardon, entre guillemets, la castration généralisée des liens affectifs de l'individu en proie à la solitude, donc reliée au complexe de castration, et deuxièmement, la séduction généralisée par un libéralisme sauvage, avec la scène de séduction, qui nous semble, qui me semble, servir dans la globalisation, une homogénéisation représentationnelle et comportementale des corps pour lesquels la ville se propose lieu d'exposition, voire de surexposition. C'est ce que l'on retrouverait dans les fonctions publicitaires, dans les publicités, les trouvailles technologiques, qui développent la portée imagente de l'illusion séductrice, communicationnelle, par-delà les différences en termes de genre et de génération. En clair, si tout le monde buvait du coca à l'époque de Warhol, aujourd'hui, tout le monde achète des crèmes pour rajeunir, et tout le monde porte, dans le panel des propositions possibles, les mêmes vêtements. Jean-Paul Gauthier qui fait des jupes pour hommes aujourd'hui, etc. Enfin, c'est très, très à la mode. Mais ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un fantasme, évidemment, ce n'est pas effectif, bien sûr. Ce n'est ni effectif, ni définitif, mais cela n'en est pas moins référé à des modèles. Cette idéologie retrouve, selon moi, le fantasme du retour dans le ventre maternel, que vous vous souvenez, François Duparc disait en déclin, aujourd'hui, avec l'éclatement des foyers, etc., mais à la vaste échelle de l'ensemble social. C'est-à-dire avec quelque chose qui est incroyable, avec une absence de clôture. C'est comme si on était dans un ventre maternel gigantesque, et ça rejoint la ville au genre féminin dont parlait Fabienne Brugère. Je suis assez d'accord dans cette idée de ville au féminin. Mais alors là, ça devient aujourd'hui non plus un ventre, mais un ventre sans fin, comme si on était des bébés, des fœtus en croissance, qui demanderaient à sortir, mais qui ne sont pas sortis, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'y passe dans ce ventre, en extension et sans clôture ? C'est ce qu'on va voir, ça fait un petit peu peur. En effet, les côtés attrayants de la séduction sont mis en évidence au détriment de ces côtés effrayants, effractifs. Dans la scène de séduction, dans ce fantasme originaire en psychanalyse, il y a quand même des versants à la fois effrayants, terrifiants, donc effractifs, de l'ordre de l'effraction, ce qui concerne la scène de séduction, des côtés séduisants, qui vont dans le sens de la bonne communication. Il y a les deux côtés. Or, dans nos sociétés actuelles, il me semble qu'on ne mette en évidence, fantasmatiquement, que les bons côtés. La ville, il devient un circuit commerçant au trajet, obligé, nourrissant ceux qui la pratiquent de ses images idéales, les accueillant en son sein, ou bien la ville apparaît au revers d'une réalité communicationnelle virtuelle, comme le lieu bienvenu d'un acting out, imaginé créatif. Imaginé créatif, mais les artistes vont le démentir. Pourtant, ce faisant, elle désidentifie les individus sociaux. Alors, quelques exemples. Là, vous êtes allés un petit peu vite. Voilà, vous êtes déjà sur Bits Reli. Alors, bon. Ah oui, mais ça a sauté le... Voilà, stop. Hop, le tavan. En fait, quelques exemples très rapides de choses que vous connaissez très certainement. Les individus modelés par la mode font moins de véritables groupes que des ensembles de pièces identiques. Le temps de l'action des œuvres de Vanessa Bicroft, ici, en 1998, permet de décomposer la loi de l'identique et d'y laisser venir la lassitude des corps, des idéalisantes. Terrible humanité du même, de l'individu, qui vient contaminer l'identique pseudo-groupal qui dément la connexion entre scènes de séduction et retour dans le ventre maternel. Bits Reli, avec ses photographies de personnes prises au hasard sans a priori dans la ville, Bits Reli rend les individus à l'individu en déférence de leur rôle, mais les expose démesurément dans l'espace public à travers les parois vitrées du Kunstmuseum Volburg en mai 2005, en lieu et place d'affichage publicitaire à Anguillan-les-Bains en 1998. L'espace imagant révèle ici l'écart d'indices de réalité du quotidien vécu et des modèles. Donc le peu de brillance fantasmatique, mais le caractère unique, authentique de l'individu à être saisi dans la traversée des espaces. Car, je sais que je vais vite et que je dis beaucoup de choses, mais c'est que j'ai beaucoup de choses à dire, car la ville en ses circuits obligés, rendue inapparent, semble faire disparaître le dépaysement d'un lieu l'autre, d'un individu l'autre, mais aussi des individus dans les lieux. L'esthétique de certaines zones, comme les aéroports, touche à la fois l'architecture, le mobilier, l'ambiance sonore et le personnel. Mariko Mori, dans Last Departure 1996 à l'aéroport international d'Antaille, j'ai dit 1296, se présente comme une sorte d'androïde au stéréotype féminin. C'est une critique de la réification de la femme japonaise en poupée robot, certes, mais ce caméléonisme urbain révélé par Mariko Mori et qui serait sensible, par exemple, dans les photos d'un David Lachapelle, également, risque fort de toucher performativement les passagers, parce que la ville nous modèle et ces lieux insensiblement nous modulent à leurs images. Aussi, nous y sommes tous fantasmatiquement, idéalement semblables lorsque nous sommes intégrés à l'ensemble social qu'il constitue. Le réel, ordinaire, individuel et corporel chez Bicroff ou Strolli s'avère exceptionnel et effractif de l'ensemble. La fin du genre tournerait contre l'individu le revers traumatique de la scène de séduction. Je dis fantasmatiquement parce qu'en fait, la ville qui est... Non, je vais aller trop vite. Qui est... Bon, ça fait rien, je le dis quand même. La ville qui présente donc ces images et qui nous y module en fait a aussi ces zones d'ombre. Mais avant ces zones d'ombre, je l'avais presque oublié que la ville pouvait être aussi le lieu d'une actualisation de phénomènes qui témoignent de ce ventre maternel expansif avec la communauté des internautes et ces sous-broupes croisés avec le phénomène actuel des flash-mob. Dans les flash-mob, donc, il y a une sorte d'actualisation de cette... de cette communauté communicationnelle sans fin, sans entrave qui transcende la finitude individuelle, quelque chose de merveilleux mais d'effrayant. Donc, parce que Spencer Tunick fait des performances, réalise des performances très semblables, performances collectives, à des flash-mob. Donc, là, on peut aller... on peut avancer... Oui, alors, ça ne fait rien de... Voilà. Spencer Tunick, ici, place Zocale, Mexico, lieu de sacrifice aztèque, désormais bordé d'institution, en mai 2007, où Spencer Tunick installe, parce qu'il dit qu'il fait des installations, 18 000 personnes. Voilà. Mais ces créations ont une odeur mortifère de manipulation de foules et de traitement des corps comme des matériaux artistiques, certes, mais qui renvoient à des images d'Holocauste. On peut voir la suivante à Montréal, voilà, par exemple, où les corps nus à moncelet juxtaposés très serrés perdent leur identité propre d'âge, de race, de genre pour se fondre dans la masse. Donc, il me semble que Spencer Tunick nous fait douter de la liberté des flash-mob et soulève derrière leur apparente créativité sauvage une idéologie de la communication qui, même recorporalisée, conserve l'anonymat de chacun et la ressemblance de tous si démunis. Puis, il interroge également le lieu architectural empli soudain de chair vivante malléable, le vivant de son sens ordinaire. Là, c'est au stade de Vienne, en Autriche, pour la finale de l'Euro 2008, où 1 800 personnes semblent ne plus rien regarder dans une désidentification genrée forte. Or, la ville a aussi ses zones d'ombre. Je vais passer très, très rapidement une minute sur les zones d'ombre parce que cette fin du genre promise par l'homogénéisation des individus sociaux référée à un modèle, en fait, à ces zones d'ombre, de deux sortes, il me semble, celle qui touche les individus privés de géographie et celle qui touche les lieux privés d'humanité. Donc, j'avais des exemples pour les deux cas. Des exemples qui ne semblaient pas, on ne va pas les montrer, mais je vais vous les citer, qui ne semblaient pas, apparemment, traiter la question du genre, mais qui fondamentalement, philosophiquement, permettent de la revisiter avant de revenir sur des artistes qui traitent directement la question du genre. Donc, j'avais plusieurs exemples. On ne va pas les passer. On va les passer. J'avais Viveur de Gary Hill. J'avais Les ouvriers qui ne peuvent pas être payés, rémunérés, arrestés à l'intérieur des boîtes, donc, de Santiago Sierra. J'avais Le Turc et Jot à Hanning. J'avais Timeless, encore, avec la place Zocalo de Francis Alice. Et donc, je voulais vous expliquer pourquoi fondamentalement, ça permettait de revisiter, on passe tout ça, la question de genre. Et puis, la ville recèle, on va passer à Lus Interruptus, directement. La ville recèle aussi, voilà, celui-là, ces zones, oui, celui-là, c'est bien aussi, ces zones d'ombre en fonction du moment, la nuit. Un collectif qui s'appelle Lus Interruptus qui ne fait pas forcément des... Il y a une oeuvre, enfin, une action qui m'intéresse dans ce qu'ils font. Le reste, c'est assez... Bon, sur un autre état d'esprit. Bon. Ici, souligne les traces d'urine dans les rues de Madrid la nuit grâce à l'installation de 80 conteneurs médicaux d'urine masculin, donc illuminés. Donc ici, ça permet que, loin des lieux normés des toilettes publiques, les comportements sont ici réinvestis et la rue, la rue elle-même, pardon, avec ses nouveaux organes devient genrée. Donc ici, on renverse les codes de bienséance de la pleine lumière en fouillant dans les zones d'ombre comme les artistes que je vous ai juste cités. Et les artistes d'aujourd'hui nous semblent mettre en évidence des groupes humains à partir, non, de points communs qu'ils auraient déjà et qui reviendraient à une histoire de séparation en termes de classe ou de genre, mais éveillant, eux, des éléments de leur humanité qui sont ici une action commune comme uriner contre les murs mais qui peuvent être aussi des codes, des comportements de l'ordre, ici c'est vrai plus pulsionnel, mais du confort ou du rire ou signifiant, etc. comme les artistes que je ne vous ai pas montrés. Je voulais conclure avec des artistes très actuels, je passe plein d'exemples, avec des artistes très actuels qui vont nous permettre de mettre un lien entre habiter la ville, habiter ses vêtements, habiter sa maison et habiter son corps. En fait, il y aurait des corrélations possibles entre ces quatre domaines grâce aux artistes actuels. On peut passer, je voulais parler aussi un peu des graphes mais de toute façon je pense que ça va être fait plus tard. On va passer Canogar, je vais passer mon dernier exemple, ça ne fait rien, le tout dernier. Ou l'avant-dernier, quand même, allez, deux derniers exemples, vraiment c'est trop trop bien, Alicia Framis avec ses anti-dogs, les collections anti-dogs d'après, après, voilà, ici, Alicia Framis, ici, donc elle conjoint, ah oui, je ne vous ai pas dit tous les quatre aspects que je voulais souligner, ici, modélisation et exclusion. Donc, elle s'inspire de modèles de la haute couture et réalise des robes qui sont en fait réalisées en toirons, c'est un tissu en anti-balle, inifuge, qui résiste au croc des chiens, présenté des défilés de mannequins publics. Alors, à Amsterdam, à Barcelone, parce que c'est une artiste espagnole qui vit entre Amsterdam et Barcelone, et qui sont brodées d'insultes ordinairement lancées aux femmes dans la rue. Donc, ces robes sont massives, lourdes, elles contraignent le corps, elles empêchent, elles ne sont pas très, elles sont, en fait, c'est comme si les arts, les attaques misogynes devenaient des muselières. Je vois ça métaphoriquement, cela présenté dans les œuvres d'Alicia Framis, et séduction et violence s'associent, mais le danger a changé de camp, parce que vous vous doutez bien que ce n'est pas contre les chiens, mais que c'est contre les hommes qui lancent ces attaques. Elle a réalisé d'ailleurs un défilé à Barcelone le 28 avril 2003 avec des transsexuels qui portaient ces vêtements-là. Bien, Alicia Framis travaille aussi beaucoup l'habitation, le caractère d'habitation, elle a travaillé avec Kri Kira Vanira pour une expérimentation des modes d'habiter différents, et notamment dans The Land, dans la campagne en Thaïlande. Bon, et dernier exemple, vous avez la performance, je voulais vous montrer la performance réalisée par Muriel Rodolos et Emma Carp, la performeuse ici, fait partie d'un collectif qui s'appelle d'un collectif, une association qui s'appelle La Collective et qui font des actions qui s'appelle d'occasion. Donc, Emma Carp, la performeuse ici le 9 juin 2011 à Bordeaux a réalisé une traversée de la ville dans laquelle presque nue au départ, elle va mener le long de différentes stations qui sont des galeries d'art à Bordeaux, mais en véhiculant dans la ville, se greffer à son corps en se vissant, se scotchant des parties de bois, des planches, etc. et elle va ici permettre que toute une foule qui était peu nombreuse au départ, qui va être immense à la fin, non, non, pas, non, 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 on va rester sur Emma Carp, donc ça fera peut-être le lien avec demain dans un devenir cyborg d'apparence mais qui permet à la performeuse d'aborder la ville comme une machinerie de plus en plus lourde, contraignante, dans un espèce de chemin de croix mais où la foule l'accompagne dans une marche qui était relativement lente, même très très lente, j'y trouvais, calibrée sur ses pas parce que passait filtrée au rythme de l'appréhension attentive de l'artiste qui devient donc exploration plus qu'obligation. Cette performance permet de déstabiliser un caméléonisme à la maricomorie en élaborant un bricolage bien humain qui invente un genre nouveau, non modélisé, non massifié, qui transcende la violence et qui orchestre une rencontre, celle de la découverte de la ville construite par tous ceux qui font foule autour d'elle et qui se construisent en même temps. À la déconstruction du genre, nos artistes subtilisent désormais une reconstruction du genre inédit réinventant un semblant d'illusion de ce que François Duparc nommerait, nomme, je le crois, un équilibre démocratique des idéologies tandis que l'esthétique se fait politique. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements